En fait, les premières maisons de l'Europe ont été créées dans les années 50, souvent à l'initiative des responsables, des élus des villes. C'était l'époque où on voulait sensibiliser à la construction, à toute jeune construction européenne. Et on organisait, c'était un peu sous forme de clubs, de convaincus qui se réunissaient pour débattre des questions européennes. Les maisons d'Europe continuent d'organiser des conférences, des débats et continuent de regrouper des gens qui s'intéressent à l'Europe. Mais leur rôle a quand même changé. Et aujourd'hui, et c'est le cas des maisons de l'Europe dont j'assure la présidence aujourd'hui, nous essayons d'en faire vraiment des outils d'information et de formation du grand public, et pas simplement des clubs de convaincus. Et cette activité pédagogique est devenue le rôle principal des maisons de l'Europe, qui par ailleurs sont des associations indépendantes des pouvoirs publics, et dirigées comme toutes les associations, qui sont des organisations privées. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, c'est un peu différent. En fait, les maisons de l'Europe ont été créées aussi dans les années 50, mais avec un but pédagogique dès ce moment-là, c'était des écoles de la démocratie. Il faut dire que l'Allemagne avait traversé la période nazie, et beaucoup de gens de nouveaux responsables pensaient qu'il fallait réapprendre les règles fondamentales de la démocratie, réapprendre ce qu'étaient les droits de l'homme. Et c'est dans cet esprit qu'en Allemagne, ont été créées les maisons de l'Europe, les premières maisons de l'Europe. Mais en France, c'était plutôt des clubs de convaincus, des cercles pas très étendus, où nous réfléchissons à la construction européenne, et de plus en plus actuellement, nous voulons en faire des outils au service de la cause européenne, mais surtout pour donner aux citoyens le minimum de connaissances leur permettant précisément de jouer le rôle de citoyen. Si on est citoyen européen, et on l'est depuis le traité de Maastricht, ça nous donne des droits, ça nous donne aussi quelques devoirs. Mais on ne peut exercer cela, on ne peut faire vivre cette citoyenneté, que si on a un minimum de connaissances, et de compréhension des dossiers européens, des grands enjeux européens. Et c'est cette tâche pédagogique que nous essayons de développer. Si j'ai un regret à formuler, c'est que les moyens dont nous disposons, comme c'est le cas pour beaucoup d'associations, sont des moyens réduits, et qui ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Car ce que nous souhaitons, c'est qu'en France, tous les Français de toutes les régions aient ce minimum de connaissances et de compréhension des mécanismes européens. Je ne crois pas que l'Europe soit la veille de sa mort. Sauver l'Europe, elle n'est quand même pas en perdition. Mais c'est vrai qu'il y a des points noirs, ça c'est un malaise, et des dysfonctionnements, c'est incontestable. Alors, comment faire pour surmonter ces obstacles, ces points noirs, et aller de l'avant ? Il y a mille façons, il y a mille actions. Je dirais que la première, qui me paraît fondamentale, est presque évidente, mais elle n'est pas si évidente que ça, c'est que les gens, que les citoyens, tous, quel que soit leur niveau d'instruction, mais ils sont citoyens européens, comprennent, aient conscience clairement, du projet européen. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Moi, ce qui m'a frappée, dans les campagnes assez pénibles que nous avons traversées, je pense notamment en 2005, pour le référendum en France, où il y avait beaucoup de critiques qui étaient formulées contre la construction européenne, et parfois, d'ailleurs, à juste titre, parce que l'Union européenne, ses organes, sont parfois assez maladroits, font des erreurs politiques, il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais une chose qui m'a frappée, c'est que les publics que l'on rencontrait, sur les marchés, dans la rue, dans des débats, etc., quand on arrivait à la question « Pourquoi tout cela ? » « À quoi ça sert ? » Il y avait un grand silence. En fait, ils n'avaient pas la réponse, ils n'ont plus la réponse. Et tant qu'on n'aura pas redonné clairement le sens du projet européen, on aura cette difficulté. Les pères fondateurs, à l'époque de l'immédiate après-guerre, savaient très bien ce qu'ils voulaient faire. Aujourd'hui, nous sommes au début du XXIe siècle, et les buts recherchés, les buts ne sont pas clairs. Et vous avez, là, je crois, une des causes du scepticisme. Parce que si vous ne savez pas quel est le but ultime, vous n'êtes pas prêt à consentir le moindre sacrifice, ou la moindre gêne, ou la moindre contrainte. Or, pour moi, c'est la priorité des priorités. Redonner aux gens le sens du projet européen. Alors, à côté de ça, il y a évidemment beaucoup d'autres choses à faire pour expliquer, faire comprendre quels sont les principaux enjeux. et d'autres choses à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada